Musique Alors regardez ça Un iguane Deux iguanes On continue, on continue, attendez Est-ce que vous les voyez ? On voit sa queue là C'est la queue, donc trois iguanes Quatre iguanes au bout de mon doigt là Je sais pas si vous le voyez, c'est sympa hein ? C'est la fête aujourd'hui ? On va chez qui là ? Buvez le café ? Musique Alors voilà ce que je suis en train de faire ce matin Je suis en train de traduire une recette Toute cette recette là, pour la femme de ménage Qui cuisine aussi de temps en temps pour nous Donc je dois tout traduire en espagnol Ça je veux que je parle très mal l'espagnol Google Traduction est mon amie aujourd'hui Mais voilà, faut tout que je traduise pour qu'elle puisse nous faire A manger pour ce soir, parce que moi j'ai jamais le temps de cuisiner Vu qu'on rentre très tard à cause des activités Et tout, donc pour faire un bon plat Comme ça, il faut un peu de temps Donc du coup c'est la femme de ménage qui le fait Voilà, bien, aujourd'hui est un jour excitant J'ai quelque chose de nouveau Je suis trop contente d'avoir Et que bon, techniquement c'est pas à moi Mais ça va être à moi pendant un certain temps C'est que, eh bien je vais changer de téléphone Ce téléphone là, avec lequel je filme tous les jours Et je prends des photos, enfin il devient vraiment pourri Je crois qu'il a genre, il a facilement deux, voire trois ans Parce que Blandine l'avait avant moi Donc moi je l'ai eu pendant un an Blandine l'a eu pendant un an, donc ça fait au moins deux ans Et je pense que l'opère d'avant l'avait aussi Donc je dirais trois ans Et du coup Jessica m'a dit Est-ce que ton portable est bien ? Ou est-ce que, voilà, j'ai des points, on peut changer si tu veux Je lui dis, bah il marche encore Enfin moi je suis pas difficile niveau portable Franchement tant qu'il marche, je suis ok Je lui dis, il marche encore C'est vrai qu'il est un peu lent de temps en temps Voilà, mais sinon il marche très bien Elle m'a dit, bon bah j'en achète un autre J'ai des points, j'en achète un autre Et devinez ce qu'elle a acheté L'iPhone 11 Enfin je crois que c'est l'iPhone 11 Attendez, parce que Moi j'y connais rien un iPhone C'est le dernier quoi Tu avec les trois caméras, c'est bien le 11 On est d'accord ? Voilà, j'ai un nouveau iPhone Je crois qu'il est gris Donc je vais l'ouvrir avec vous Je suis trop contente Donc va falloir que je fasse tout les Tout que je passe de ce portable là A celui-là du coup Je sais pas du tout comment faire Parce que j'ai jamais eu d'iPhone en France Donc voilà, je vais découvrir Et puis on verra bien Alors, c'est parti mon kiki Le voilà Mon kiki est là, il est fou T'as envie d'ouvrir le portable avec moi ? Je crois pas que ça t'intéresse Ouais Il est là Waouh Waouh J'arrive pas à le vendre J'arrive pas à le sortir Ah, il y a un petit truc pour sortir Waouh Eh, il est canon Donc il est blanc-gris apparemment Il est vraiment beau Il est vraiment beau Waouh Ok, maintenant je vais faire ça Oh, c'est satisfaisant Yes, yes, yes Oh yeah Ah, je suis contente Et je pense que du coup Il fait des très belles photos Hein, normalement Donc je vais faire des beaucoup plus belles photos Et vidéos Que avec celui-ci Donc soyez prête à avoir des belles Des vidéos parfaites Sinon je vais Je vais commencer à l'allumer Je vais regarder comment ça fonctionne Oh, j'ai des écouteurs et tout Je vais regarder comment ça fonctionne Ce que je peux en faire Et puis le mettre en route quoi Et la prochaine fois que vous voyez un film Ce sera avec celui-là C'est parti Tada ! Alors, est-ce qu'il y a une différence ? Je sais pas Je pense qu'il y a quand même une différence Au niveau de l'écran Mais je pense aussi au niveau du son J'espère que c'est mieux Voilà Il est en route J'ai tout réussi à mettre dessus Sans soucis Ça s'est tout mis dessus Facilement Ça m'a pris quoi ? 30 minutes à peu près Pour tout transférer Donc voilà Je suis contente J'ai mon nouveau portable Yeah ! Il est vraiment bien Franchement Niveau appareil photo Je vais vous montrer Je sais pas si ça va marcher Mais Alors là je filme normalement Alors pardon C'est le bordel comme d'hab Je peux zoomer Pouf D'un coup comme ça Et donc zoomer encore plus Je peux zoomer tellement C'est énorme Ensuite Donc ça c'est normal Et ensuite je peux écarter Encore plus Et on voit toute ma chambre C'est trop bien Là pour faire des putains De photos de paysages Franchement c'est génial Ce truc Mais voilà Ça c'est normal Et ça c'est extérieur Normal Zoom Et en gros je peux zoomer Mais Waouh Jusque dans mon placard les gars Ah ouais franchement Je suis impressionnée Je pense que je vais bien m'amuser Avec ce portable Ça va être trop bien Du coup Le truc c'est que je vais m'habituer Mais c'est pas mon portable Donc c'est possible que je l'achète Quand je rentre en France quoi On verra bien Ça mais ça me fait la peau Ça me fait une belle peau non ? Parce que j'ai plein de boutons Pourtant Mais j'ai l'impression que Salut toi Je suis pas dégueu Et voilà Peacock Qui sont devant la voiture On peut pas avancer Les peacocks Pardon Des pans Allez bouge toi Qu'est-ce que ? Allez Je vois Je les vois plus Ah bah Je l'ai touché Il est où ? Non il est là sur le côté C'est bon Lui Ah il a volé C'est bon On est bon Je pense qu'on est bon Oh mon dieu C'est toujours la folie ici Hello Aujourd'hui on est là 31 octobre C'est Halloween C'est Halloween Donc on a une grosse journée Encore en perspective Les enfants sont à l'école Et donc à l'école Ils ont le droit De porter leurs costumes Donc ce matin Ils étaient trop contents Ils ont mis leurs costumes Je vais pas filmer Parce que du coup Je filmerai ce soir Quand ils remettront leurs costumes Ils mettent juste leurs costumes ce matin Pour aller chercher des bonbons Je sais pas trop quoi Et après ils vont se changer Ce qui est bien je trouve Pour pas abîmer les costumes Et ensuite Ce soir nous On va faire un gros Halloween aussi Là On va aller dans la rue Dans notre quartier Et faire toutes les maisons Et puis on va aller dans un autre quartier Après Chez des amis À Blake et Jessica Et à Mackenzie Du coup Une amie à Mackenzie De l'école Pour faire un deuxième Du coup Halloween Donc on aura deux Halloween Peut-être trois Parce que Blake est invité Chez quelqu'un aussi Donc ça se trouve On va aller dans une troisième maison après Donc ça va être une journée mouvementée Je vais mettre de toute façon Mon costume Le même que l'année dernière J'ai pas voulu en racheter un Clairement je l'ai payé Au moins 30 balles Froid mon costume Ça me fait un peu chier Du coup Du coup je vais le remettre C'est pas grave Puis voilà Je vous montrerai les costumes Des enfants ce soir Quand tout sera prêt pour Halloween Ils sont trop beaux Vraiment L'année dernière Ils étaient vraiment beaux Cette année Ils sont encore plus beaux C'est très drôle Et sinon Vu que demain il n'y a pas école Puisque c'est le 1er novembre C'est parfait Comme ça Ils vont pouvoir se coucher tard ce soir Il n'y a pas de soucis avec ça Mais l'année dernière J'ai pourtant le souvenir Que Mackenzie avait école le lendemain Il me semble Parce que même On leur avait dit Allez vous coucher Et moi j'étais restée dehors Pour donner des bonbons Donc je pense que C'est pas toutes les écoles Qui sont fermées le 1er novembre Comme en France Où c'est un jour férié aussi Donc voilà Mais au moins c'est bien Du coup on est tranquille ce soir Voilà Et voilà le costume Petit make-up Gros chapeau La robe Ah j'ai pas mis mes chaussures Je vais mettre ces chaussures là Et je suis prête A partir Tout le monde est prêt On va aller chercher Les bonbons dans le quartier Là d'abord Et puis après on va prendre la voiture Pour aller dans un autre quartier Donc c'est parti Et puis après on va aller chercher Et puis après on va aller chercher Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 HAPPY BIRTHDAY OKL Robot Yím'NINDA Sous-titrage ST' 501 Bienvenue ça y est on vient de rentrer je suis exténuée j'avais mis des talons alors j'ai mal au pied j'ai mal au dos et j'ai mal au ventre et la tête aussi d'ailleurs j'ai vraiment l'impression que c'était vraiment ce que je pensais trouver en amérique pour halloween vraiment cette folie là le quartier était blindé mais genre des centaines de personnes dans le quartier on va savoir pourquoi alors que notre quartier ah oui parce qu'on a commencé par notre quartier au début quand il faisait jour vous avez vu on a fait genre quelques maisons mais il n'y avait personne il n'y avait personne dans les maisons je pense que c'était trop tôt mais apparemment il n'y a personne qui fait halloween ici parce que des quartiers beaucoup mieux donc du coup on est parti après on a été rejoindre les amis de mackenzie jessica et blake et en fait on était invité dans leur maison et dans leur maison ils ont fait une soirée à soirée halloween c'était la folie aussi la maison est immense il y avait aussi une cinquantaine de gamins enfin des gens de partout j'ai eu un mal de crâne avant d'entendre hurler à entendre hurler de partout donc voilà on a fait ça et ensuite donc on est ressorti de la maison on est allé faire trick or treat dans la rue on a fait genre quoi une dizaine de maisons toutes super bien décorées enfin en même temps que tu as des centaines de personnes qui viennent toquer à ta porte enfin t'as intérêt à mettre le paquet sur les décorations je pense faut pas habiter là si tu n'aimes pas halloween tu n'habites pas dans ce quartier parce que c'est pas possible d'y échapper c'est incroyable donc voilà on a les enfants ont eu des bonbons et puis on est ensuite retourné dans la maison pour la fin de la soirée il y avait des anniversaires aussi en même temps voilà ils ont souhaité des anniversaires au moins quatre cinq personnes en même temps pas savoir pourquoi je connaissais personne mais c'était marrant quoi de voir la folie américaine pour halloween parce que je l'avais pas vu comme ça l'année dernière j'avais fait un truc je me rappelle enfin on était allé en ville je sais pas si vous vous rappelez j'avais été en ville avec les enfants blake et jessica et voilà mais c'était les commerçants qui donnaient bonbons donc c'est pas pareil là c'était vraiment un quartier d'habitation et les gens ils ont décoré leur maison comme des tarés et ils avaient des centaines de personnes qui venaient à leur porte enfin j'ai trouvé ça incroyable moi je vais habiter dans un quartier comme ça plus tard s'il vous plaît enfin bref voilà sinon ben j'ai mal à la tête j'ai mal aux ventes j'ai mal aux pieds j'ai mal au dos donc je vais aller me coucher et quelle heure je sais même pas quelle heure il est je crois qu'il est 9h il est même pas tard en plus il est 9h30 on vient de rentrer à 9h30 bah c'est pile à l'heure où je me couche d'habitude donc c'est parfait je vais me coucher demain les enfants n'ont pas à l'école et je travaille je travaille tout le week-end d'ailleurs donc donc voilà je travaille tout le week-end mais ensuite je vais avoir trois week-ends où je vais pas travailler donc je vais commencer à prévoir des trucs je pense voir ce que je peux faire si je peux sortir un peu de Miami et voir ce qu'il y a à faire autour mais voilà sinon demain je travaille donc je vais me coucher là pas trop tard parce que je crois ses doigts pour que les enfants se lèvent un peu tard demain sachant qu'ils sont couchés tard là et qu'ils étaient crevés mort je pense que joël il a pas fait tiès cet après-midi il en pouvait plus en partant il a fait un caprice enfin voilà parce qu'il était tellement fatigué donc j'espère que demain ils vont dormir un petit peu au moins jusqu'à 8h au moins jusqu'à 7h30 8h please s'il vous plaît je demande que ça halloween c'est terminé c'était mon dernier halloween ici du coup cette fois ci c'est vrai l'année prochaine je serai en france je pense je pense donc voilà je suis contente d'avoir d'avoir fait ça c'était quand même quelque chose d'assez épique et vraiment sympa donc voilà mon déguisement du coup de l'année dernière que j'ai failli donner à mes parents quand ils sont venus j'aurais dit bon vous pouvez les ramener hein c'est bon j'en aurai pas besoin ma mère m'a dit t'es sûre imagine tu restes plus longtemps garde le cas où je sais là ouais je sais pas au final j'ai bien fait de garder parce que je les remis ça fait une bonne malade c'est correcte c'est bon un petit peu c'est bon c'est bon il y a bon c'est bon il y a bon c'est 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 bon e maintenant ils 밀ouilleront C'est comme un nerveux, et nous on jump. Et on, on jump. Et on, on, on jump. Une fois encore. All right. Qui est-ce que vous êtes prêts ? Très bien. On, 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 on. Oh, on, 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 let it go, let it go. The perfect earth is gone. Here I stand in the light of day. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501